C'est Télérama quoi, c'est pas Télé 7 jours, donc ça va, c'est pas... Je vais pas voir les questions, j'ai... Putain... Ouais, très bien. Vous pouvez y aller ? Bon bah je prends celle-là, au hasard. C'est bon ? Put... Oh ! Je veux m'inscrire. Surprise. Bah qu'est-ce que tu fais là ? Bah tu viens faire le stage comme toi. Je suis le lieutenant Schlieffer, bienvenue au premier RDP. Prousticité, mon cul, ouais. C'est les paras, ça ? Tu manges pas de temps flamby ? Cannes, vous n'en avez pas marre. Alors euh... Est-ce que j'en ai marre ? Non, ça va. C'est vrai que ça fait euh... Je crois que c'est la quatrième année de suite que je viens. Cinquième ? Cinquième année de suite ? Non, peut-être pas de suite, bah ça devrait faire la cinquième fois que je viens. Et euh... Non, parce que c'est souvent avec des films, enfin tout le temps en fait, avec des films que j'ai envie de défendre. Donc je suis hyper contente qu'ils aient l'opportunité d'être là. Et puis euh... Bah au fur et à mesure de... Je veux dire du fait que j'avance dans ma carrière, j'ai de plus en plus de gens que j'apprécie dans ce métier quoi. Donc euh... C'est un peu l'occasion d'être ensemble aussi. Et voilà, et puis de rencontrer la presse, de sentir l'effet que fait un film. Voilà, c'est notre travail, c'est le résultat de notre travail. Et c'est toujours euh... Un moment important quoi. Je dirais. Donc euh... Non. J'en ai pas encore marre. Je pose ça là. Alors, je peux prendre au hasard ? Ça me stresse. Bon. Euh... HEC ? Bah euh... Bon ça c'est... J'imagine mes études hein. Enfin j'ai pas fait HEC mais j'ai fait la prépa. Bah je sais pas quoi dire euh... C'est ce que... A la base c'est ce pourquoi euh... J'étais censée... Exister. Et puis finalement euh... Bon voilà, ça a pas eu lieu quoi. Donc euh... J'ai... J'ai juste fait une prépa HEC, une prépa de commerce pour finalement euh... Dévier vers euh... Vers la comédie. Enfin... Je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a... Je pense que ça m'a beaucoup apporté de... Voilà. Cette formation de euh... Enfin voilà... Euh... De la prépa et euh... Euh... C'est... Je pense que ça m'a apporté énormément pour euh... Même pour vous répondre je pense. Donc voilà. Votre premier bout d'essai euh... Euh... Alors... Mon premier bout d'essai bah c'est euh... Euh... C'était sur un... Quand j'étais enfant en fait j'ai passé un casting pour un film qui s'appelle Les Diables. Et c'est... Et... Bah c'était un tournant vraiment dans ma vie parce que euh... Parce que j'avais... En fait mon frère il avait été repéré dans la... Dans son collège. Mon frère il a le même âge que moi quasiment un an de plus. Et puis moi je faisais du théâtre. Mon père m'a envoyé avec lui et je me suis retrouvée dans cette salle de casting euh... En me disant bon bah j'ai rien à perdre donc je vais tout tenter quoi. Et je pense que ça s'est vu même si les essais étaient probablement mauvais. Et du coup j'ai... Bah j'ai été prise pour le rôle et ça a changé ma vie c'est clairement. Voilà. En fait c'est de l'arnaque votre truc parce que je peux pas même si je les connais. Virginie Despentes euh... Qu'est-ce que... Bah c'est vrai que j'ai... Bon ça c'est... C'est vrai que j'avais euh... J'avais énormément euh... Aimé euh... Ces livres en fait c'est le premier auteur dont j'ai lu tous les livres. Et euh... Ca a été assez important pour moi dans... Dans une affirmation un peu radicale euh... Féministe radicale. Parce qu'elle prend en charge en fait un extrême qui... Qui permet je trouve de se... De... De trouver son... Comment dire... Son... Son rapport au féminisme. Elle... En fait en se permettant l'extrême elle nous permet à nous... Toutes les... Toutes les étapes intermédiaires. Et voilà. Et du coup euh... C'est... C'est quelque chose qui avait été euh... Vraiment euh... Qui m'a beaucoup marqué. Notamment euh... King Kong Theory. Mais qui a... Qui avait vachement marché. Et voilà. Bon. Alors. Naomi Watts ou Monica Bellucci ? On va plutôt Naomi Watts. Mais Monica Bellucci euh... J'ai rien contre du tout. Mais Naomi Watts je l'aime vraiment bien. Vraiment beaucoup. Euh... Et... Mais j'ai toujours peur de dire des conneries sur les acteurs. Donc... Parce que déjà j'ai toujours peur de me tromper dans leur filmo. Mais euh... Et du coup voilà. Ça c'est une première chose. Et puis j'ai pas envie de me dire. Bon après. Ils vont en vouloir. C'est mes collègues. Voilà. Mais euh... Bref. Je me trompe pas. Et... C'était un choc esthétique. Vraiment. Et cinématographique hyper fort. On va dire c'est un peu le pendant pour le cinéma de Virginie Despentes pour la littérature. Puisque... En fait c'est la première fois où je me suis sentie autorisée à... à penser ce que je voulais d'un film. Alors... Parce qu'il est tellement touffu le film. Qu'on peut penser... Chacun peut le prendre vraiment pour soi. C'est un... C'est là que je me suis rendu compte que la clé du cinéma c'était... Et pas dans l'objet mais dans le... La relation entre un spectateur et cet objet. Enfin c'est là que... Je ne sais pas. L'endroit le plus intéressant. Et du coup de s'autoriser à penser... Sur des films. Voilà. Chose qui n'était pas forcément évidente à la base. Alors. Un acteur qui vous grise. Euh... Euh... Il y en a plein en fait. En fait moi j'aime bien chourer les trucs aux gens. Donc quand je regarde... Bon après c'est pas que les acteurs mais... Du coup parfois je suis un peu obsessionnel avec un geste. Ou quelque chose... Une intonation de quelqu'un. Une façon... Étrange de parler. Oui des choses comme ça. C'est pour un cadeau. Tu veux bien dormir avec moi ? Oh non. Il est trop tard là. Ou trop tôt. J'ai pas dit coucher. On va juste dormir. On dort hein. Parce qu'à 8h on... On fait plus commerce. Pourquoi jouez-vous ? Euh... Pourquoi jouez-vous ? Euh... Alors en fait à la base c'était vraiment un truc qui a... C'est la première passion que j'ai eue je crois en fait. Euh... Le fait de jouer. Parce que je faisais des cours de théâtre depuis que j'avais 5 ans. Et je sais pas. C'était une façon de rien... Là je le raconte du coup c'est facile de le théoriser, de l'intellectualiser. Mais sur le moment c'était juste une question de plaisir. C'est la première chose. Mais après si je dois théoriser un peu là-dessus. Je pense que c'est euh... Une façon de réinventer tout le réel en fait. Où l'imaginaire euh... Prend toute la place beaucoup plus que les objets ou... Ou que un... Un cadre de la réalité. Enfin quand on joue c'est... C'est un peu Matrix dans le sens où... Si on veut que la réalité euh... Que les chaises soient molles, elles sont molles. Si... Si elle veut qu'elles soient brûlantes, elles sont brûlantes. On peut tout faire. Enfin... C'est la place de l'imaginaire. Et puis c'est du coup se déployer dans le monde aussi. Transformer le monde à son image. Ou comme une plage d'interaction entre plusieurs personnes. Par exemple les comédiens. Voilà. C'est aller vraiment à la rencontre des gens aussi je pense. Parce que quand on... On joue c'est toujours... Il y a toujours une notion de hasard. On sait pas trop où on va. La prise de risque. Et... Je trouve que ça, ça permet... Je sais pas. Ça permet de rencontrer aussi les gens je pense. Voilà. Mais il y a d'autres raisons hein. Mais je veux pas vous gonfler. Euh... Céline. Bon. Moi ça c'est... Après c'est des questions intimes. Et c'est pas la marque Céline de France. Genre Céline. J'aime bien leurs manteaux. Et toutes leurs mi-saisons. Et tout ça. Ah Louis Ferdinand. Ah bah oui. Bah voilà. Bah franchement oui. Mais bon c'est un peu... Oui. Bah bon c'est... C'est quand même... Louis Ferdinand. Non mais par ailleurs j'aime beaucoup Louis Ferdinand Céline. Énormément. C'est je pense maintenant mon auteur préféré. C'est vrai ? Ouais. Sur le moment on est un. Mais bon. Je m'attarderai pas sur la question. Si vous étiez une athlète vous seriez... Mince. Je comprends pas qu'il y ait un si devant. Mais enfin c'est... C'est vrai. Non je rigole. Euh... Je sais pas. C'est à dire ce que je rêverais d'être ou ce que je pourrais être ? Les deux. Je pense que j'avais un bon potentiel en natation. Euh... D'ailleurs du coup je me suis spécialisée. Un peu comme les figurants qui ont leur costume de pompier. Moi je me suis spécialisée dans la nage, dans les films français. Donc voilà. Dès qu'il y a un truc c'est pour moi quoi. Je dis non mais c'est bon on l'essaye je sais je sais. Enfin c'est la chose. Et sinon je pense que j'aurais beaucoup aimé gagner Roland Garros. Mais j'ai jamais fait de tennis donc c'est un peu compliqué. Êtes-vous une combatt... Une combattante. Comme battante. Pas con battante mais voilà. Et du coup une combattante euh... Je pense que oui. Moi j'ai l'impression d'être sympa et assez... Et assez molle. Mais en fait on me dit souvent que c'est pas vraiment ça. Et que je suis... Ouais. Puis oui je pense qu'au final de... Même je veux dire au delà d'un truc un peu plus sérieux. D'exister dans... Euh... Dans le monde c'est jamais facile. Et... Bon pour tout le monde du coup je... Surtout quand on est particulièrement exposé. Sans... Sans renoncer à qui on est euh... Je pense que ça nécessite une bonne dose de combat ouais. Merci beaucoup Adèle. Voilà.